Une cérémonie réglée comme du papier à musique. La marée de délégués masqués réunis au Grand Palais du Peuple se lève et applaudit à l'unisson le numéro 1 chinois. Xi Jinping est donc réélu pour un troisième mandat de 5 ans avec 2952 votes en sa faveur. Pas une voix ne manque, il était d'ailleurs le seul candidat. « Je m'engage à être fidèle à la Constitution de la République populaire de Chine, à sauvegarder l'autorité de la Constitution, à remplir mes obligations légales, à être loyal envers le pays et le peuple. » Cette réélection n'est pas une surprise, elle couronne une ascension politique qui a vu Xi Jinping devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations, à coups de purges spectaculaires. En octobre, il avait déjà obtenu une prolongation de 5 ans à la tête du parti communiste chinois et de sa commission militaire centrale, les deux postes les plus importants. Mais ses défis restent nombreux. La deuxième économie mondiale a vu son PIB progresser de seulement 3% en 2022, sous l'effet des restrictions sanitaires drastiques et de la crise immobilière. Ralentissement de la croissance, chute de la natalité et images internationales a amélioré. Les relations avec les Etats-Unis sont au plus bas depuis des décennies, sur fond de contentieux au sujet de Taïwan, de guerre en Ukraine ou encore de rivalités technologiques croissantes. Plus tôt cette semaine, il avait dénoncé une répression occidentale menée contre la Chine par Washington. A l'aube de son 70e anniversaire, le chef de l'Etat ne compte pas céder sa place. Il pourrait même potentiellement prolonger pour un quatrième mandat, si aucun dauphin crédible ne s'affirme d'ici là.